Un jour, un homme arrivait à la maison. Un jour, un homme arrivait dans une ville, une valise d'émigrés à la main. C'était il y a longtemps. Très précisément en 1925. La ville s'appelait Paris. Et vers cette ville convergeait les rails venant de l'Est, Berlin, Varsovie, Bucarest. Puis, les trains marquaient tous une pause. Plus loin, c'était la Russie. Et l'écartement des rails y était différent. L'homme qui, ce jour-là, arrivait à Paris s'appelait Nestor Ivanich Makno. Nestor, fils d'Ivan. Il était paysan. Son pays s'appelait l'Ukraine. Il arrivait ici après trois ans d'errance, camp de réfugiés en Roumanie, prison en Pologne, procès, acquittement, poursuivi par une demande d'extradition. Extradition refusée, car, dit la note diplomatique, s'il rentrait dans son pays, il risquait, avec sa femme et sa fille, la peine de mort. Le messager anarchiste. Numéro 1. Adressez le courrier. 14 rue du Paradis, à Berlin. Juillet 1923. Nous commençons aujourd'hui la publication des souvenirs de Nestor Makno. Un document d'une valeur exceptionnelle pour tous ceux qui intéressent la personnalité de l'auteur et le rôle que son mouvement a joué en Ukraine au sein de la révolution russe. Chapitre 1. Quelques épisodes de ma vie avant la révolution de XVII. Mon père était un ancien serf du propriétaire Chabilski, qui vivait dans une de ses propriétés, à cette verste de Gugliel-Polier, province d'Hécaterinusle. Ce récit, commencé à Berlin, Nestor Makno le poursuivra ici, à Paris, jusqu'à sa mort, pendant neuf ans d'écriture nocturne, derrière les fenêtres étroites des chambres de fortune. Il interrompit derrière les fenêtres de l'hôpital Tenon, près du cimetière du Père Lachaise. Ce récit était celui du mouvement insurrectionnel paysan-maknoviste d'Ukraine, communément appelé la Maknovchina, qui pendant quatre ans, 1917, la révolution de février, 1921, fin de la guerre civile en Russie, en arriva à brasser plus de deux millions d'hommes et de femmes, sur un territoire grand comme la moitié de la France, entre le Don et le Dnieper, les deux fleuves de la légende kozak. En 1957, les studios Mosfilm adaptent pour l'écran le roman célèbre d'Alexis Tolstoy, Le chemin des souffrances, devenu la version officielle de la guerre civile. Troisième épisode, Le matin sombre. Nous sommes en Ukraine, en 1918. La révolution d'octobre a un an à peine, c'est l'automne. La guerre, la grande est terminée, mais la guerre civile déjà menace de partout. C'est jour de marché à Goulay-Poëli. Fief du chef paysan Nestor Makno. C'est jour de la guerre, c'est l'automne. Le point de la guerre, c'est l'automne, mais l'automne. La guerre, c'est l'automne. C'est l'automne, mais l'automne. C'est l'automne, mais... Et plus d'un demi-siècle plus tard, c'est jour de marché à Goulépouille. «Я стояв в гору, а як щось те, він чекає, бо його ж б'ють». «Голеполе був як штаб республіки. Республіка був, так. Отак у залі покладуть, приколять штиками руки і ноги, заводять патіфон той, що то з трубами було, грамофон. І танцюють. Наші діти і батьки. Махно робив! Махно хороше. Не так, як тепер. Махно Юрий Анатольович, що взагалі сказати? Работаю, живу, трудюсь на городі. Це і буду садити. Що взагалі? Все нормально. Жизнь йде. Контора пише. Не женився ще, правда. Бабушка заставляє, я не хочу. Так розказували мама, що він не бандит був, такий, як його оце зробили. Навалювали. Навалювали бандита. Він кого зря не вбивав. Не той. Він перший у нас у Гуляйполі комуну організував. Оце. У багатих забирав корови, коні і туди в комуну. А бідні, в кого ж не було нічого, і шли туди, там жили. Ну вона не довго комуна та просуществувала, понятно? Вона ж это революція така була. На этом месте, во время великого отечества войны, мама моя спрятала документи, она стривала цю махно. І потім вона мене, после войны, це все скрила і передала. ПОДПИСМЕНТЫ 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 МАКНО Le seul monument de toute la région portant le nom de Nestor Makhno est à 20 kilomètres de Goulay-Poly. Ici sont enterrés les soldats de l'armée rouge tués pendant la guerre civile de la main du bandit Makhno en 1920. Les mots que l'on grave sont là pour l'éternité. Les mots que l'on dit appartiennent au vent et tout alors se met à bouger. Et elle m'a vu. Et elle s'occupe, Mika. A ce que lui ne lui... On le sait, il est un peu, il est passé, dans la barrière, dans le courant de Goulay-Poly. Et elle m'a vu, elle s'occupe, il est un peu. Et elle dit, écoute, Mika. Et elle s'occupe, qu'il ne va pas à bouger du chemin. Pour le bâtiment de Goulay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay-Polyay. C'est vrai. Je suis une vie comme ça. C'est vrai. Je suis en la vie, après l'institut, je travaillais comme un coach. Je me suis trainé, je me suis trainé, je me suis trainé. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, on a vu des films. Michael Mikhailovich, l'entraîneur des poids et haltères, a parcouru pendant dix ans les villages, recueillant les témoignages, recoupant les faits. Même le tir pour les enfants de Goulet et Poilier a de l'histoire de Macno, sa version. Il suffit de poser les bonnes questions. Trois couleurs, rouge, blanc et la cible noire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait tourner les moulins ? Qu'est-ce qui pique du nez si on l'ajuste ? Il y a même le chat du poème que tous ici connaissent par cœur. Au cou, il porte la chaîne en or. Il va à droite et la chanson commence. Il va à gauche et c'est l'histoire qui se raconte. Au début, un mot, la terre, immense comme ce mot. Si riche que les envahisseurs l'emportent par chariots entiers. L'Ukraine, Okraïna, à la limite d'eux. S'ils sont croisés et recroisés les traces des envahisseurs. Celles des anciennes républiques Cossacks et celles des Cossacks devenues mercenaires. Celles des révoltes paysannes. Celles des colons que le pouvoir impérial envoyait peupler les steppes que l'on appelait « Dikipoli », le champ sauvage et les rendre dociles. S'ils sont croisés et recroisés les langues et les manières différentes de nommer « et la terre et le ciel qui l'aborde » en polonais, en allemand, en russe, en grec, en yiddish, en ukrainien. Au centre, une bourgade, Gouliai-Poly, qui veut dire « le champ libre », celui que l'on sème et que l'on arpente. Champs de foire aussi, et des grands marchés paysans. Au début de ce siècle, Gouliai-Poly avait 16 250 habitants. Il y avait trois églises, dont une à trois clochers, une synagogue, cinq écoles d'agriculture, trois lycées, une école allemande, deux écoles juives, une bibliothèque, un théâtre. Il y avait trois moulins, des fonderies, dont la plus importante était la fonderie Kerner. Ivan Radionovitch Makno, le père de Nestor, quand il fut affranchi du servage, s'y engagea comme cocher de M. Kerner, le propriétaire. Puis il mourut, laissant une veuve et cinq fils, sans terre pour les élever. Nestor, le cadet, y travaillait un temps comme apprenti, dans cette usine, où avant que d'être ouvriers, tous, ici, sont paysans. Et c'est dans cette usine aussi, qu'à la pause du déjeuner, pendant la partie de domino traditionnelle, furent apportés de Paris les textes de Nestor Makno, retrouvant pour la toute première fois ceux pour qu'ils avaient été écrits. ... qui s'est toujours attaché avec une constance admirable à réunir les paysans et les ouvriers de cette région, leur expliquant le sens et la portée des événements, leur exposant les buts des travailleurs en général et ceux des anarchistes communistes, plus proches de la mentalité paysanne en particulier. Malheureusement, je ne possède pas de photographie de ces révolutionnaires inconnus. Mes amis paysans surgit du plus profond du peuple ukrainien. C'était de véritables natures paysannes, ne sachant ni mentir ni tromper. Il était difficile de les convaincre, mais une fois qu'ils avaient saisi l'idée, qu'ils l'avaient vérifiée par leur propre raisonnement, ils exaltaient ce nouvel idéal partout, en toutes occasions. Mon seul regret, que ces mémoires ne voient pas le jour en Ukraine. La faute en est aux circonstances et je n'y puis rien. Nestor Makno, Paris, 1926. Je suis un homme de histoire de l'école. Je travaillais dans cette école plus de 30 ans. Je me souviens de mon travail. Je me souviens d'avoir des matériaux pour les événements de la guerre, qui se passent dans notre pays. En cette page, le matériel, qui est placé dans ces documents, c'est la programmation de l'anarchistique. Nous sommes au tout début du siècle, de nouveau à l'usine Kerner. Nazar Zoïtchenko y est apprenti-fondeur, il a 14 ans. Son récit s'est conservé, miraculeusement transmis, de père en fils. À Goulet-Poëlie, nous avions un groupe de théâtres amateurs de très haut niveau dont je faisais partie. Un jour, le jeune Nestor Macno est venu me voir à l'atelier, pour me demander s'il pouvait y participer. J'étais un peu étonnée, car elle était de très petite taille, et c'est ainsi que nous nous sommes connus. L'usine aux ouvriers, la terre aux paysans. La terre aux paysans, c'est déjà une formulation moderne. Il y en a une autre, plus ancienne, née au siècle dernier de l'arrachement combien douloureux au servage. Terre est... et quoi ? Comment traduire le mot utilisé, vol, qui en russe veut dire à la fois liberté et volonté et espace sans limite ? ... Et maintenant, je vais vous lire l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de 1905. J'ai l'occasion de vous dévoiler, que, d'autres connaissances, qu'il me reste, dans le cadre de la mazaraque, il continue de se dévoiler de la terre, 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 mais aussi de la terre de la terre. À Goulet-Poil se forme l'union des laboureurs pauvres, autour d'un jeune paysan, Valdemar Antony, de parent tchèque, qui avait vécu un temps à la ville et avait rejoint les groupes anarchistes. C'est la révolution. Nazar Lapprenti, avec tout le groupe de théâtre de l'usine, vient rejoindre le mouvement. Et aussi Nestor Macno. Il a 16 ans. Zaratustra, c'est ainsi que nous appelions Antony, nous ramener des vivres et aussi des armes pour la lutte révolutionnaire. Chaque soir, ou presque, nous, paysans n'ayant que peu de connaissances, nous nous réunissions dans un pré ou dans une ferme ou dans une grange autour des livres. Et c'était pour moi des soirs pleins de lumière et de joie. Nous lisions tout, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, l'histoire de la culture. Mais surtout, nous nous passionnions pour l'astronomie, les planètes, les étoiles et l'histoire de l'apparition de l'homme sur la terre. En réaction, les propriétaires ont créé l'union des Russes véritables. Parmi les ouvriers se sont trouvés aussi de ces Russes véritables. Leur slogan était simple, tue le Youpin, sauve la Russie. Et ils organisèrent des pogroms. Nous décidâmes alors, avant qu'il ne soit trop tard, de les combattre. Les Russes véritables rentrèrent sous terre. Ce fut notre première victoire. 1er mai 1907. Jour de manifestations interdites à Goulé-Poilé. Tous, ici, sont recherchés par la police. C'est la première photo souvenir. À partir de là, tout s'enchaîne. Retour à l'ordre, répression, clandestinité, dénonciation, fusillade, arrestation, condamnation à mort. 50 jours à attendre. On se sent à moitié descendu dans la tombe, les doigts qui dérapent à la surface de la vie. La peine de mort de Nestor Macno est commuée en détention à vie. Vu, écrit-il, mon jeune âge au moment des faits et les démarches incessantes de ma mère. Les rails, ces années-là, entremêlent et recroisent les destins de générations entières. Au nord, un étudiant révolutionnaire, Vsevolot Eichenbaum, dit voline, de voile, la liberté, arrêté, s'évade. Au sud, un ouvrier, Pierre-Marine, dit Archinov de Archine, la mesure de la terre, se fait arrêter. Il est convoyé vers la prison politique de Moscou, vers laquelle le paysan Macno, lui, est transféré. Ils seront trois, à écrire chacun à sa façon, l'épopée macnoviste. Nestor Macno, boulet aux pieds, tuberculeux, mais prisonnier politique, donc, ayant droit aux réunions et aux livres. La bibliothèque de la prison alimentée par les perquisitions est riche. Je lisais tout, l'histoire, la géographie et surtout les mathématiques. Et c'est à travers les livres que Nestor Macno va rencontrer Pierre Archinov et son rêve infracassable, l'imprimerie libertaire. Si les textes du mouvement macnoviste n'ont pas totalement disparu, ce sera grâce à lui et à ses doigts tachés d'encre. L'Allemagne et ses alliés déclarent la guerre, la Russie mobilise. 1915, 1916, 1917, la révolution de février. Le tsar abdique, les prisons s'ouvrent, parfois elles brûlent. Amnistie pour les politiques, qui sortent au jour, en long cortège, encore sous escorte. Nestor Macno est sans doute là, parmi les revenus d'entre les morts, comme on les appelle. Huit jours pour réapprendre à marcher sans boulet. Moscou devient libre, les rues en sont les lignes, et les mots se regardent, comme s'ils étaient vivants. Archinov reste à Moscou. Macno reprend le train et retourne à Goudepole, il a 28 ans. « Dix ans de détention n'avait en rien et branlé ma foi dans la floreте. » créatrice d'un travail libre fondé sur l'égalité la solidarité c'est avec cette conviction que je rentrais à goulaye pole où j'étais né j'avais laissé tant d'être cher et où je le sentais je pourrais être utile au milieu de la grande famille des paysans là où s'était formé il y avait tant d'années déjà notre premier groupe babouche qui s'allait à l'idée d'accrocher l'état je t'ai voilà on a sté à qui sont des vices tous les décrets et les décretes et les d'entraînement ils se sont perdu ils ont très carrément et après l'abandon de l'action de l'atmosphère J'étais vivement préoccupé par l'insuffisance de mes connaissances théoriques devant les problèmes immenses que la Révolution nous posait. Et je savais que tel était le cas neuf fois sur dix dans les milieux qui étaient les nôtres. Nous vivions un événement d'une importance exceptionnelle. J'étais intimement persuadé qu'il nous fallait non seulement travailler à élever notre propre idéal, mais surtout, surtout à ne pas en empêcher le développement chez les autres. Et pour cela, nous, le groupe anarchiste communiste de Gugliel-Polier, nous étions seuls. En ce début de l'année 17, dans les bourgs et les villages, il n'y avait pratiquement aucun représentant de parti. Aucun bolchevique ou alors de passage. Quelques groupes socialistes révolutionnaires dans les villes. Cette solitude et la détermination de quelques-uns va être la marque de ce qui va se développer ici pendant les neuf mois, qui séparent février, la disparition de l'ancien pouvoir, d'octobre, l'établissement d'un nouveau pouvoir parlant au nom de la Révolution. Printemps d'histoire, printemps d'Ukraine, le premier pronestant Makhno après une interminable adolescence passée au fond des cachots. Le gouvernement provisoire de Pétrograde, l'Enneigé, avec ses cortèges, ses luttes de tendance, de parties de couloirs, est à mille lieux d'ici. Et personne encore de mémoire d'homme n'a lié dans la réalité et au sein d'une même phrase, les mots révolution, ouvriers, paysans et le vieux mot soviète qui veut dire conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada et avec la plupart des droits, il s'agrémitait bien. On nous a tous dans les deux seignis. Un petit coup, 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 et tout. C'est qu'on a fait, on a été le Panniers. «… On a un Père Javetsky, mais on a une autre polac. Et ma prou-pou-pou, il nous a mis ennés pour une sobe, une hortisse. Et ce s'il ne l'est pas. Et comme ils s'ils viennent, ils ne sont pas de l'invite. On a eu, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. 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 1er mai 1917 cela fait dix ans que je n'ai pas participé à cette fête ouvrière et je m'y prépare avec joie je dors la nuit sur une table et le jour je cours de l'usine aux réunions des villages des réunions avec les instituteurs aux réunions avec les délégués que nous envoient les campagnes pour s'informer en quelques semaines d'une activité débordante s'organisèrent de nouvelles élections au comité de la ville et fallait-il le contrôler et comment furent créé l'union des paysans et à l'usine kerner l'union des ouvriers métallurgistes dont mac no fut nommé président furent discutés dans les prises de parole qui se multipliaient ce qu'était une coopérative ce qui était une commune ce qui était une union un délégué et le rôle d'un soviet organe d'un pouvoir organe de liaison il faut-il prendre les terres et que veut dire prendre la terre tu nous disons que c'était un anarchiste à plus qu'il était le ... ... ... ... Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit. C'est un grand. «Protérité de la vie, vous allez dans le monde, et vous faites la vérité. Vous n'avez plus de la nuit. Il nous dit, il nous dit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'était le 29 août au matin, il y avait meeting sur la place de Gugliel Poli quand le facteur apporta les nouvelles du danger menaçant la révolution. Ainsi commence le récit de cette journée où fut prise la décision de créer, vu l'urgence, un comité de défense de la révolution qui nomme un mâcle responsable. Puis, après une nuit de réflexion, de désarmer les propriétaires, d'abolir les privilèges et d'appliquer ce premier décret sur la terre, tel qu'il avait été discuté ici pendant des mois, des villages en atelier. C'est la première accion, la première en Russie, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il a dû le savoir. Et il a ici, je le répète, il a pris des documents sur la terre, l'économie, 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 etc. Ce qui faisait ce jour », c'est-à-dire c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et il a commencé à construire une nouvelle şey. « Voici qu'est venu le moment de réaliser le rêve séculaire. Le peuple est souverain sur sa terre, et nous, paysans, nous avons la responsabilité d'accomplir un tel acte. Le partage des terres récupérées se fit en automne, car il était urgent d'organiser labours et semailles. Il était prévu de donner à chaque famille, selon son importance, une ou deux paires de chevaux, une ou deux vaches, et les outils indispensables. S'organisèrent quatre communes autour de Gouliel-Pollet, et d'autres plus loin que je connais moins, car je n'y ai pas participé. La participation aux communes était volontaire. Les paysans qui décidèrent de devenir communards se groupèrent par famille ou par affinité. Il y avait quelques paysans anarchistes, mais la majorité ne l'était pas. Il y eut de nombreuses discussions sur le choix des semences. La question de l'enseignement fut aussi débattue. Les communes ne voulurent pas rétablir le modèle ancien, le choix s'arrêta sur celui des écoles libertaires de Francisco Ferrer, dont nous avions lu des rapports dans les brochures. Comme aucun instituteur n'était au courant, on décida d'en chercher de plus qualifiés dans les villes, et la première année, de faire venir simplement des personnes capables d'enseigner. Prise de pouvoir par le Parti Bolchevique Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Pris 15 kopeks. Lundi, édition du soir. 30 octobre, 12 novembre 1917. Numéro spécial. Décret sur la terre. Promulgué à la réunion des soviets des députés ouvriers et des soldats, le 26 octobre à 2 heures du matin. Premier point. La propriété privée de la terre est abolie, sans contrepartie financière. Alors, c'est ce que nous trouvons et dans la programmation de Makhno. A ce qu'il y a des différences ? A ce qu'il y a des différences ? Vous comprenez, c'est qu'il y a des métodos. Ils se sont réalisés. Votre Makhnois выступait contre tout le gouvernement et contre tout le gouvernement. A ce qu'il y a des choses, nous nous faisaient ça. C'est qu'il y a des choses. Je peux affirmer que pendant les deux premiers mois, ceux qui en Ukraine se regroupaient autour des conseils se réjouirent du coup d'état d'octobre. Car ils reconnaissaient qu'à la base se trouvaient les principes d'une véritable révolution venant des profondeurs des villages et des ateliers enfin réveillés. Tout en restant vigilants. Car les premiers commissaires arrivaient, avec les premières directives, les premières inspections. Les paysans venaient nous voir. Nous sommes des gens obscurs, disait-il. Il faut nous expliquer. Eux viennent, crient, puis s'en vont. Et après ils disent que le paysan est contre le pouvoir des soviets. La création d'une vie révolutionnaire libre du peuple est une question immense, profonde et sans limites comme l'océan. Et tout pouvoir qui prend sur lui-même la hardiesse de créer cette vie en exigeant pour cela la soumission du peuple s'enferme dans un problème insoluble. Nous qui sommes les enfants de cette révolution et les enfants des peuples laborieux, nous allons créer notre destin ici, dans nos villages et nos hameaux. Nous élaborerons une solution qui ne soit pas porteuse d'humiliation, mais de responsabilité. Que les communes paysannes, les unions libres des ouvriers des villes préfigurent de véritables communautés de travail. Nous passant des commissaires et autres pouvoirs exceptionnels, nous devons juste renforcer la conscience de notre démarche et l'appliquer avec force à tous les domaines de notre vie. Offensive allemande contre la Russie des soviets. Le commissaire du peuple, Leon Trotsky, part signer une paix séparée avec l'Allemagne. En contrepartie, la Russie abandonne l'Ukraine. Les troupes allemandes entrent à Kiev, ramènent dans leur sillage les anciens propriétaires et forment un gouvernement national ukrainien de collaboration. À Gugliai-Poelye, se créent des groupes de défense de la ville. Nestor Makno part à la recherche des troupes bolcheviques qui stationnent encore en Ukraine. En avril, Gugliai-Poelye est occupé. C'est sur le quai d'une gare de passage que j'ai appris l'occupation de Gugliai-Poelye. Quant à la fuite des forces révolutionnaires, je la voyais tout autour de moi. Quelque chose d'incompréhensible et de lourd me serrait le cœur. Une telle angoisse que je me couchais là, sur le quai, sans penser pouvoir repartir. C'est l'exode. Les insurgés de Gugliai-Poelye, redevenus clandestins, réussissent à se passer le message. Rendez-vous dans trois mois. D'ici là, que chacun tente de comprendre ce qui paraît à tous une trahison de la révolution. Je voulais remonter jusqu'à Moscou, rencontrer les anarchistes de la capitale et prendre la mesure des intentions du nouveau pouvoir. Pour arriver ici, Makhno avait erré d'une gare à l'autre. C'est d'une image à l'autre que dans cette ville, il va marcher. D'un côté, celle de ce pouvoir qui depuis six mois était ouvrier paysan et avait pris la décision d'abandonner l'Ukraine. De l'autre, l'image de la prison de Pétrograde, brûlée lors des journées de février qui libéraient les prisonniers. C'est dans cet espace, de fenêtre en fenêtre, que va se prendre la mesure de la distance qui sépare les mots de Goulet-Poelye, de ceux qui désormais ici vont se battre pour occuper les pages des livres, comme on occupe une terre, à tous les temps. Première fenêtre, visite au cercle révolutionnaire. Deuxième fenêtre, visite à Pierre Kropotkine, qui, écrivait Makhno, m'accueillait avec chaleur et tendresse. Troisième fenêtre, visite à Pierre Archineuf, le compagnon retrouvé, avec lui, nous sommes allés dans toutes les réunions, toutes les discussions, toutes les conférences, tous les meetings. Et je réfléchissais à ce que j'avais observé dans les usines, où régnait la pensée si répandue chez les ouvriers fascinés et crédules, qu'il fallait tout consacrer à créer non son destin, mais son pouvoir et sa dictature. Une dictature qui me séparait d'eux, car ni moi, ni mes frères en travail, les paysans, nous n'étions prolétaires. Et ceci m'oppressait tant que j'ai décidé de partir sans attendre. Mais pour l'Ukraine occupée, il fallait maintenant des laissés-passer. Et c'est ainsi que, presque par hasard, je me suis retrouvé au Kremlin. Quatrième fenêtre, la plus improbable. Celle qui ouvre sur la rencontre entre les paysans libertaires, Nestor Ivanovitch Markno, et Vladimir Ilyich Lenin, le révolutionnaire professionnel de la méthode. Pas deux stratégies, deux visions du monde. L'une fondée sur un modèle à forger, l'autre sur celui d'une démarche à affirmer. La mise en scène de la rencontre entre le bolchevique et l'anarchiste fait partie des classiques. Même, si de version en version, le personnage de Markno s'est radouci. Le lieu, pas le Kremlin, mais le goulet poilier de Nestor Markno le partisan. Le sujet, la négociation d'une alliance. L'enjeu, fonder l'impossibilité historique, idéologique et même stratégique d'une telle alliance. Tout, ici, est emblématique. Une partie de carte, rouge et noir, sur fond blanc. Quatre partenaires. Le marin russe, porteur de la révolution d'octobre, c'est-à-dire d'un ordre déterminé par les lois de l'histoire. Nestor Markno, le paysan, porteur dans cet ordre-là d'un désordre qui échappe à ces lois. À droite du marin, le théoricien de l'anarchie, véléitaire et irresponsable. À gauche, l'officier blanc, trahissant sa classe au nom de la patrie. L'anarchie, l'anarchie, Mais derrière les clichés du scénario, il y a l'écho de ce qui s'est dit, presque par hasard, au Kremlin. Chapitre 18. Ma rencontre avec Lénine. Lénine m'accueillit paternellement et me fit asseoir. Il commença à m'interroger avec son don d'organisateur, le plus précisément possible. La question, comment les paysans accueillent-ils le mot d'ordre « tout le pouvoir au soviet en place », il me la posa trois fois. Je répondis que pour les paysans, cela voulait dire que le pouvoir doit être aligné sur la conscience et la volonté des paysans eux-mêmes. Lénine me répondit alors, c'est que vos paysans sont contaminés par l'anarchie. Est-ce un mal, lui répondis-je. Lénine me posa ensuite la question des détachements rouges, de leur lutte héroïque contre l'occupant, du manque de soutien des paysans. « J'ai peur, camarade Lénine, que vous soyez mal informés », répondis-je. « Vos groupes restent loin des routes et ne combattent pas dans les campagnes. Comment voulez-vous que les villages les soutiennent ? Ils ne les voient jamais. » Lénine se mit à rire. « Vous, les anarchistes, vous écrivez et pensez au futur. Vous êtes incapables de penser au présent. » Je répondis que j'étais un paysan illettré, qu'il m'était difficile de discuter un point aussi important. Mais je peux vous dire, camarade Lénine, qu'en Ukraine, en Russie du Sud, comme vous dites vous, les bolcheviques, nous sommes plongés dans le présent et que c'est à travers lui que nous cherchons à nous rapprocher du futur auquel c'est vrai nous pensons et nous pensons très sérieusement. Je ne supportais plus Moscou. Ce Moscou futile et bruyant où se mourait la révolution doucement dans le tourbillon de la politique du pouvoir. Moscou l'a perdu, que j'en étais arrivé à haïr, qui entretenaient des centaines d'oisifs de la cause. Ceux des partis vainqueurs et les autres qui se perdaient à chercher dans l'anarchie une sorte de perfection qui n'appartenait pas à la vie. Et bouillait en moi le désir de me retrouver en Ukraine, avec les gens des villages, et là, avec eux, comprendre ce qui n'avait pas été accompli, me battre contre ce qui était, mourir, ou libérer l'Ukraine. Makhno apprend la mort de ses deux frères abattus par l'occupant et reçoit enfin le message de ses compagnons lui précisant comment Gugliel-Poële avait été pris et désarmé en avril. Mon cher Nestor Ivanitch, tous les membres du comité révolutionnaire, paysans, ouvriers, sont arrêtés et attendent d'être exécutés. Trois heures avant l'occupation, la compagnie juive nous a trahis et est passé du côté des troupes ennemies. Tous les paysans sont déprimés, la haine envers les juifs est grande. Chapitre 6, la question juive. Juifs, respire librement. Du temps des tsars et des seigneurs, plus d'une fois tu as été chassé de tes armes aux paisibles. Tu as erré loin de chez toi, sans tendresse, sans consolation. Tu es épuisé. Repose-toi et sois libre comme tous les autres peuples. C'est avec ces mots qu'en 1917, à Goulaï-Paulé, je me suis adressé aux juifs. Quand de la foule on me lança, « Et vous, Nestor Ivanitch, comment considérez-vous tous ces juifs avec qui vous siégez au comité de la ville ? » Je n'ai renié ces paroles. Jamais dans la suite des événements, ni dans mon activité révolutionnaire, je ne m'en suis détourné. Comme Pierre s'est détourné. C'est un échec. La lutte contre l'antisémitisme, le mouvement mackneviste l'amènera inlassablement à l'extérieur et à l'intérieur de ses rangs. Car il y aura, les chiffres exacts sont impossibles, près de 60 000 juifs massacrés pendant la guerre civile en Ukraine, qui fut l'une des plus féroces et des plus troublées. La voie vers la liberté, quotidien des insurgis révolutionnaires d'Ukraine mackneviste, paraissant en deux langues, ukrainien et russe. Numéro 42, prix 2,50 roubles, 3 roubles dans les gares. Le prochain congrès, pouvoir et non-pouvoir, réunion au théâtre, réunion de chômeurs, « Honte ! Honte à ceux qui se laissent aller à maltraiter un juif ! Honte à ceux qui se font passer pour mackneviste et en tâche l'honneur du mouvement ! Honte à ceux qui le salissent au nom de leurs intérêts ! » Signé Voline, l'ancien étudiant juif et libertaire, qui sera un temps responsable de la commission culturelle mackneviste. Au père Lachaise, sa plaque funéraire jouxte celle de Nestor Macno. L'accusation d'antisémitisme fut et reste une des plus pernicieuses de toutes celles qui ont visé et visent le mouvement mackneviste. Nestor Macno, un narco-bandit antisémite. Ce qui fait de lui et de tout son mouvement pour tous et tous les bords non pas un ennemi, mais une nuisance. Pour l'instant, tout est simple et infiniment dangereux à la fois. L'occupant imprime ses propres billets de banque dans une langue qui est aussi souvent celle des propriétaires qui reviennent, tuent, brûlent, détruisent, saccagent. Il faut libérer l'Ukraine. Des premiers groupes de résistants se forment, sans lien les uns avec les autres, chacun menant ses propres actions sur son propre terrain. «Tut, à 1918-à-dire, se s'yorgine, se yulla, segon徒 à la maison, à la chaleureuse de 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 la chaleureuse Alors, la chaleureuse de la chaleureuse J'ai été envisagé comme un révoluinaire. Et il nous a pris, il y a 12 personnes. Et ils s'ypaient sur les улиilles, sur 7 personnes. Et là, quand ils courent les coups, les coups, les coups, les coups, les coups, les coups, les coups. C'est au soir de cette première victoire de partisans que les paysans donnèrent à Makno le nom de Batko, le père, et le mirent à la tête du mouvement insurrectionnel. C'était étrange et bouleversant pour moi d'entendre Batko Makno et non camarade, ou parfois même camarade Batko Makno. Et cet épithète colla à mon nom. Il se passait de paysan à paysan, d'enfant à enfant, et les mots Batko Makno sont devenus inséparables. Avec un étrange respect et un amour que j'avais du mal à comprendre, et une fierté, il allait se répandre, de village en village, sur presque toute la rive-gourge ukrainienne. Il était repris par des insurgés et des groupes qui se faisaient appeler bataillons Batko Makno, sans même que j'en entende parler, sans même que je les connaisse. On marie la fille du fermier, pied sur le voile. Makno est sur le marché, où est-il ? Jusque dans les oreilles du lapin. Makno cite tout, il est partout. Il porte jupe et perruque, il est cité. Il entend tout, car on lui raconte tout. Jusqu'au fond du verre de kvasse, où attend le message « Qui m'a vu, m'a bu, signé, Néstor Makno ». À Goulépogne, les groupes partisans influent. L'un des plus importants venant du sud sera celui du cheminot, Victor Bellas. Victor Bellas, aux côtés de Néstor Makno, prendra la responsabilité de fédérer cette armée composite et d'en préserver autant que faire se pourra les principes fondateurs. Autodiscipline, volontariat et le choix des responsables. C'est la deuxième photo souvenir, celle de la mise en scène d'une histoire dont chacun peut devenir le personnage possible. Révolution en Allemagne. Les troupes d'occupation évacuent. À l'ouest, un nouveau pouvoir national se forme. À l'est, l'armée blanche avance. Au nord, les troupes bolcheviques se regroupent. Toute l'Ukraine forme un nœud inquiet, écrit Bellasch. Est arrivé un temps sauvage et fou. Le temps du tiers paysan de Goulépogne, qui depuis toujours décline les histoires qui se transmettent. Il y avait trois fils, le plus riche, le plus instruit, le plus hardi. Il y avait trois chemins. À droite tu perds la vie, à gauche tu trouves la mort. Tout droit par le fer et le feu périra. Le temps où vont s'affronter sans plus aucune précaution ni nuance. Légende et contre-légende, selon la règle du coup par coup, des dominos de la pose d'usine. Printemps 1919. Face à l'avance de plus en plus massive du général Blanc Denikin, première alliance militaire entre troupes insurgées et troupes bolcheviques. Le train à Goulépogne amène les premières images du front. Les communiqués précisent « Les différences politiques et idéologiques entre les bolcheviques et les paysans maknowistes sont considérées comme ne pouvant en aucune façon faire obstacle à l'union sur la base d'une cause commune. » Les autorités bolcheviques laissent comprendre que les particularités du mouvement insurrectionnel doivent rester inviolables. Printemps 1919. Printemps de la première alliance entre gardes rouges et paysans insurgés. Mais c'est pourquoi ces images-là existent. Car les caméras officielles du service cinéma du front sont là. La caméra-film est soudain. La caméra-film est soudain. La caméra-film est soudain. Et seulement là vous pouvez trouver la vérité. Par exemple. Mais là vous devez... ... ... ... ... ... Le Et ces mots-ils ont un sens pour vous ? Ils n'ont pas seulement aujourd'hui, mais avant ils ont eu ce sens pour moi. Mais je ne savais pas ce qu'il pouvait dire Néstor Yvanovitch. Mais il y a tout le monde. Je vous remercie. Se préparer pour le 1er mai, cette année-là, consista pour quelques-uns à se faire prêter par le kolkhoz, une tachank, des chevaux, pour faire défiler à Gouler-Paul et les mots de Néstor Makno, lus dans les livres. Bondarenko, comme Igor Bondarenko de la première photo souvenir, prise le 1er mai 1907, mais qui lui, fut fusillé. Du kolkhoz à Gouler-Paul, de la première photo souvenir à la dernière, celle de l'état-major de l'armée insurrectionnelle c'est une magnéviste, ouvrière et paysanne, du temps de la guerre civile. Ici, j'ai cherché une photographie de son père Makno. Il s'agit de Néstor, de la femme de Galina Andrévna, de l'équipe de l'équipe Victor Bélache, de son frère Saveli Makno, de Grégoire Makno. Ils sont tous là, photographiés cette fois non chez le photographe, mais en pleine rue, ici, chez eux. C'est la troisième photo souvenir. Celle d'une histoire, écrira Makno, où la liberté de chacun serait la responsabilité de tous. Et derrière la photo, le Gouler-Paul est de la commune de Makno, telle qu'elle est restée dans les mémoires, et telle qu'elle transparaît dans les images des films. Avec ses manèges, car il y en a eu, ses marchés, ses soirées de théâtre, ses chants, ses drapeaux noirs, les allées venues des troupes allant au front ou en en revenant. Et derrière ce Gouler-Paul, la carte, dessinée à la main par Pierre Archinov, qui avait rejoint Makno et ne le quittera plus. Zone d'influence du mouvement maknoviste, qui va à partir de Gouler-Paul et s'étendre à toute l'Ukraine de l'Est, redevenant le champ sauvage d'une guerre civile, guerre de mots, bien plus que d'espace, prolétaires du monde entier. Février 19, attaque massive des Blancs. Les troupes maknovistes sont envoyées tenir le front du Sud. À Gouler-Paul, premier congrès du soviet régional rassemblant les délégués de plus d'un million d'ouvriers, paysans, insurgés. Nous refusons le dilemme entre le pouvoir d'un parti et celui d'un propriétaire. Une mobilisation générale mais volontaire et décidée pour relever les groupes qui se battent depuis des mois et assurer les semailles. Mars, à Kharkov se tient le premier congrès paysan de toute la Russie. Objectif, faire voter la nationalisation des terres. Les délégués de Gouler-Paul y prend la parole. Le problème de la terre est le plus dangereux. Il doit être considéré avec la plus grande précaution. Pour que le travail soit créatif, que les communes fonctionnent, il faut les aider, pas les désorganiser. Que les bolcheviks nous laissent un an. Avril, les combats sur le front s'intensifient. Deuxième congrès du soviet régional à Gouler-Paul. Des délégués de 72 districts, représentant plus de 2 millions d'hommes et de femmes, prennent part au débat. A la fin du congrès, tombe une dépêche. Le congrès est déclaré contre-révolutionnaire et ses organisateurs hors la loi. Signé, dit Benko, commandant de la division bolchevique. Réponse, peut-il exister des lois permettant à quelques personnes de mettre hors la loi un peuple plus révolutionnaire qu'eux. Signé, le conseil révolutionnaire de Gouler-Paul. Makhno n'est plus à Gouler-Paul, il est sur le front. Les armes promises n'arrivent plus, les hommes se battent à mains nues, c'est une boucherie, écrit Makhno. Juin. Vu l'urgence, le conseil révolutionnaire de Gouler-Paul les convoque pour le 15, un troisième congrès. Appelant les délégués paysans, ouvriers, insurgés, soldats rouges. Parait dans le journal officiel d'Isis Vestia un article titré « La Marque 9 China » signé par le président du conseil militaire de la République, Léon Trotsky. La terminaison China en russe est péjorative. Pour la première fois, le mouvement makhnoviste est qualifié de ramassis de bandits, assassins, pillards, petits propriétaires, contre-révolutionnaires. Makhno lance un appel. Frères, ouvrir un front à l'intérieur du mouvement révolutionnaire est un crime jamais encore accompli. Nous ne le ferons jamais. Tombe de Moscou, l'ordre 1824. Si en avril, sous le mot d'ordre, abat la makhnovchina, nous suppousions la guerre d'idées contre les anarchistes, maintenant nous disons « abat la makhnovchina » même si pour l'abattre il faut utiliser le fer et le feu. Car en fait, ce que vise la mitrailleuse, ce n'est pas tant un ennemi commun, mais un signe typographique, le plus léger, le plus démuni, le tiré. Il était anarchiste-communiste. C'est le long de ce tiré que va galoper la cavalerie makhnoviste pendant deux ans, insaisissable, sur toute l'étendue de la carte d'Archinov, où souvent elle fera basculer l'histoire. À la tête de cette armée, qui passe de la charrue au fusil, le paysan Nestor Makhno, dont les exploits déjouant toutes les stratégies, toutes les prévisions, écriront l'épopée. Par trois fois, face à l'ennemi commun, les rouges proposeront l'alliance. Et par trois fois, l'ennemi repoussé la dénonceront. Alliance impossible et en même temps incontournable. Car, pour le mouvement ouvrier paysan makhnoviste, aucune autre alliance n'est historiquement envisageable. La dernière alliance se termine ici, en Crimée, où les deux cavaleries noires et rouges rejettent ensemble les troupes blanches du général Wrangel. Il n'y a plus d'ennemi extérieur, la guerre civile est finie. Le lendemain, la cavalerie rouge prend la cavalerie makhnoviste à revers, la sabre, fusil et délégués venant discuter d'une fédération possible. Février 21. Au nord. La commune des soviets libres de Kronstadt est anéantie. Lénine instaure la nouvelle politique économique. La nationalisation des terres est suspendue, les villages exsangues se détournent. Pendant 13 ans, je me suis battu pour une révolution sociale et je continuerai à le faire. Vous avez choisi de croire au vainqueur, c'est votre droit. Couturé de blessures, il passe la frontière et rejoint Paris. Il lui reste 13 ans à vivre. Le communisme vers lequel nous allions suppose la liberté de l'individu, l'égalité, l'autodétermination, l'initiative, la création et l'abondance. Nous avons formulé notre idéal de cette troisième révolution fondée sur la prise de conscience du peuple humilié. Nous avons eu l'occasion de jeter les bases d'une société sur les principes anarchistes. Mais ceux que nous avions en face de nous ne nous en ont laissé ni le temps, ni l'espace. Ils ont transformé la lutte des idées en combats entre les hommes. L'armée maknoviste n'est pas une armée anarchiste. L'idéal de vie anarchiste ne peut être défendu par une armée, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne l'édification et de la conscience et de la création, elle est absolument impuissante et néfaste. Mais chaque maknoviste est un anarchiste possible. Et quand la guerre sera finie et qu'il rentrera chez lui, un bâtisseur du futur. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 ... 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